... Nous avons eu une excellente rencontre dans une très bonne ambiance avec l'intersyndicale et également les responsables du ministère des collectivités territoriales. D'abord, il faut essayer de comprendre quelle est la situation. En réalité, il y a eu des augmentations de salaire dans la fonction publique et la loi de 2011 stipulait également que les mêmes augmentations devraient être aussi reconduites au niveau de la fonction publique territoriale. Je crois que là, il y a un consensus, tout le monde est d'accord. Mais comme vous savez que les agents sont employés par les 601 collectivités et qu'il y a une libre administration, ce sont les maires en réalité qui emploient. Premier constat. Deuxième élément, ces agents également qui travaillent dans le compte de cette fonction publique locale, il y en a qui sont dans la santé, d'autres ailleurs. Donc, pour régler cette question, c'est plusieurs autres ministères qui interviennent. Au niveau de la santé, au niveau même de la fonction publique, qui vont accompagner l'installation de cette fonction publique locale. Au niveau du ministère des Finances, lié à ces augmentations. Alors, ça nous a permis donc, avec cette deuxième rencontre, parce que c'est la deuxième fois qu'on se rencontre, de faire un état d'élire. J'ai analysé donc la situation. Nous avions pris un engagement, vu que la situation est très complexe, on ne connaît pas exactement quel est le périmètre et le nombre d'agents. Il fallait prendre un acte, un arrêté, et nous avons pris cet arrêté. Ils ont un mois pour faire le point, pour savoir quel est le champ et quel est le nombre d'agents qui sont concernés. Ces augmentations qui ont eu lieu au niveau du Sénégal, conformément à la loi, pour pouvoir les appliquer au niveau des collectivités territoriales, les maires, en réalité, qui emploient donc dans ces 600 collectivités, demandent un acte. Et là, également, le gouvernement est en train de voir, de finaliser donc cet acte. Le ministre de l'Économie et des Finances est en train de faire le nécessaire. Le premier ministre, également, est sur le dossier. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans une très bonne dynamique pour régler définitivement cette question. Avec l'arrêté, et qu'on n'a qu'un seul mois pour faire le point, et en ce moment, on va se mettre au travail. Et dans ce comité, qui va faire ce travail de recensement, il y a l'intersyndical, mais il y a plusieurs ministères aussi qui sont concernés. Ça nous permettra d'avoir une base de travail et revenir également. Comme ça, l'État aura l'enveloppe nécessaire pour ces augmentations. Nous sommes très attestés, parce que, vraiment, le client a été très propice aux échanges. Et surtout, ce qui est important, c'est le pragmatisme du ministre que nous saluons par rapport à ces questions-là. Donc, nous pouvons considérer que nous avons très bien été pris en compte. Et ce que nous saluons, c'est que, non seulement, l'arrêté est pris et signé, mais également, on a vu que l'arrêté contient des avancées quant au délai de traitement de cette question, qui, au lieu de durer des mois, va durer un seul mois, à part de la date de démarrage de la première rencontre. Donc, je pense que c'est ce qui est à saluer, parce que les délais étant raccourcis, ça peut nous rassurer en tant que travailleurs pour véritablement régler définitivement ces questions de primes-là. La prime relative au fond Covid, je pense que c'est un état très avancé et incessamment. Sous-titrage Société Radio-Canada